Je vais aborder le sujet de la vie après la mort. Ce sont des informations récoltées pendant les enquêtes, avec monter les pattes en état modifié de conscience. Chacun est libre d'y croire ou non. Beaucoup croient que tout s'arrête après la mort, mais il n'en est rien. La désincarnation est une libération de l'âme, une extension de conscience. Il n'y a plus de limitation. La vie après la mort, sur un plan physique, est l'arrêt définitif de l'enveloppe charnelle d'une âme. Il faut commencer par comprendre ce qu'est une âme, l'esprit, la conscience et l'inconscience. La conscience est la partie dite logique du corps physique de l'humain. Elle permet de sentir le physique, de toucher, de voir, de se diriger, de sentir les odeurs, d'entendre, etc. La conscience est aussi le nœud principal cognitif de notre cerveau. Elle nous le permet d'analyser, de compter, de prendre des décisions, de manger, boire, aller aux toilettes, etc. Mais sans tenir compte des aspects de l'inconnu, dont les aspects éthériques. Par exemple, il poussera une personne à satisfaire son égo sans se soucier, si cela va directement ou indirectement nuire à une tierce personne. L'inconscience est la partie dite incontrôlée et émotive du corps physique de l'humain. Elle crée des situations involontaires comme le stress, la peur, la panique dans la majorité des cas, pour protéger l'enveloppe charnelle. L'inconscience est aussi responsable de la faim, des réactions à la température, des émotions de tristesse, de joie, peur, mais aussi les pulsions de colère sexuelle, etc. Vous l'aurez compris, elle gère tout l'involontaire. L'esprit est l'association des deux. Un bel esprit au fil du temps et de l'expérience fera le nécessaire pour ne faire de la conscience et l'inconscience qu'une seule machine pour gérer l'enveloppe physique. Les émotions incontrôlées deviennent plus prévisibles et les actes prémédités le sont de plus en plus pour des raisons valables, comme faire le bien autour de soi par exemple. On dit que pendant la phase où l'humain tente de réunir sa conscience et son inconscience, il fait grandir sa conscience. Il reste donc l'âme, contrairement à l'esprit, donc l'inconscience et l'inconscience, l'âme n'appartient pas au corps mais elle investit ce corps car la source lui a demandé, mais sans la forcer. Donc l'âme, tant que le corps est vivant, est composée d'elle-même et s'approprie l'esprit qu'elle influence. C'est pour ça que l'on dit que certaines personnes, qu'elles ont une belle âme. Cette expression est vieille comme le monde car il fut un temps où l'humain savait combien l'âme avait une importance capitale dans l'enveloppe charnelle. Quand l'enveloppe charnelle s'éteint, l'âme se retire et la conscience et l'inconscience s'éteignent avec le corps car elles font partie de la matière, du plan 3D. La mort physique est encore un gros mensonge qui maintient l'humain dans une peur effroyable de la mort. Bien sûr, il ne faut pas non plus prendre le risque et se dire si je meurs ce n'est pas grave, qu'il faut vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Après la mort, rien n'est terminé. L'âme se détache du corps, en parallèle le corps éthérique aussi se détache. Il se dédouble totalement et reste encore sous l'emprise de l'âme. Il se place en général un instant au-dessus de l'enveloppe charnelle, la regarde et parfois il retourne. Donc ça c'est le cas des œufs éminents, des expériences de mort éminente. J'ouvre une parenthèse. La personne donnée pour morte à l'hôpital se voit en esprit sortir de son corps. Souvent elle voit l'équipe de réanimation s'agiter sur ce corps et peut parfois se déplacer et observer des membres de sa famille sur les lieux où ils sont. Le docteur Eben Alexander, spécialiste du cerveau, on a fait l'expérience, ça a changé sa vision. Donc l'EMI, c'est dans le cas où le corps éthérique réintègre le corps physique. Ou alors l'âme prend la décision d'arrêter cette vie. Dans le cas où elle décide de tout arrêter, le corps éthérique disparaît par un portail et seule l'âme reste encore 7 jours vers l'enveloppe charnelle. Durant ce temps, la source se nourrit des expériences de cette vie et le lien, le cordon d'argent entre l'âme et le corps physique se désagrège doucement. Il faut éviter les crémations avant 7 jours sous peine de créer une âme errante. Certaines âmes comprennent et s'en vont, même si le corps est brûlé avant les 7 jours. Mais d'autres restent et deviennent errantes et cherchent à terminer cette vie. On les appelle souvent des entités ou des fantômes, ça existe. Il y a la possibilité en hypnose, avec un télépath, de détacher et relier le cordon du défunt à la source si la crémation doit avoir lieu avant 7 jours, comme c'est souvent le cas en Occident. Au bout de 7 jours, on y retourne et on accompagne le défunt pour son dernier voyage. C'est toujours un moment émouvant. Ce n'est pas un adieu, on peut toujours communiquer avec la personne en état modifié de conscience. Elle est juste sur un autre plan, son plan de conscience. La vie après la mort n'est qu'un passage et dans la majorité des cas, une délivrance. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. La désincarnation, c'est le début d'une vie sur un autre plan.